Les 45 membres de l'Assemblée Constituante qui avaient été élus dans l'indifférence le 19 octobre 1986 présentent un projet de constitution républicaine et démocratique qui séduit la majorité des démocrates et ouvre une porte de sortie démocratique à la situation de crise qui prévaut sans qu'on en voit la fin. Concitoyens, concitoyennes, à proximité du référendum par lequel nous sommes appelés à nous prononcer sur la nouvelle constitution de la République d'Haïti, votée à l'aube du mardi 10 mars 1987. Le 29 mars 1987, le peuple vote en masse cette constitution dans laquelle il retrouve un premier aboutissement de ses revendications. Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis ce matin, nous avons appris à la radio et nous avons appris à la télévision de la population. Nous avons appris à la population pour voter. Devant la poste, devant l'information, nous avons appris à l'arrivée juste pour la télévision. Ça dépend de gens qui font la télévision, chaque monde qui fait, adapté, guide la, à la situation qui est prévue dans le bureau de vote. Depuis ce matin, nous avons décisé encore à nos coulirons que 1235 personnes qui passaient déjà, qui votaient déjà dans le bureau. Et ce soir, à la télévision nationale, nous répétions encore. La constitution, par le crayon, est une situation dangereuse. Et un leader responsable ne saurait admettre. Bon, madame, qui opinion sur votre constitution aujourd'hui? Bon, l'opinion, c'est que la constitution permettent de respecter chaque citoyen en PIA, son devoir de justifier. C'est une pièce maîtresse en PIA, la constitution. Mais quoi est PIA capable de changer? Eh bien, mon cher, c'est mon barème, c'est le premier forum pour faire ça. Également obligé de nous renforcer le peuple à voter avec nous. Pour PIA avancer, pour le gouvernement qui fait, il faut que moi-même, le citoyen, nous prenons un rôle plus sérieux. Lieutenant-General Henri Nafi, président du Conseil National gouvernement. General Brigade William Sregala, qui est le Conseil Lato, et qui a voté dans le 25e bureau de vote pour le Proto-Prinse. Le gouvernement, c'est le premier forum pour le Proto-Prinse. Il faut qu'il y ait un changement dans le pays, il y a une démocratie. Par cette réflexion simpliste, que peut mon bulletin contre des millions d'autres? Le 13 mai 1987, le CNG crée le premier conseil électoral provisoire, CEP. Je jure de respecter la constitution et la disposition du décret électoral et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. La force te pose, te pose, te pose, la patte sous tout casse de journalistes. La yo, caméra télé Haïti, cassette télé Haïti, cassette Radio-Métropole, et en même temps, y a un journaliste Radio-Métropole qui a arrêté. Eh bien, nous voyons juste à, eh bien, la presse lui-même, ce côté pal, c'est le dos au mur, le tout est long, diagonal. Eh bien, c'est juste à tout qui a arrêté M. Max, M. Jean-Max Blanc, qui est un reporter Radio-Métropole et correspondant La Voix de l'Amérique. C'est un reporter Radio-Métropole et correspondant La Voix de l'Amérique. Moi, je suis un reporter mobile. Ce qui veut dire que, moi, je dis ça, moi, oui, parce que je suis objectif. Je suis là pour dire la vérité et je dis que la vérité. Okaison sa maïtienne, l'homme nous dit, c'est pas Jean-Max Blanc qui a jugé là, je dis là. C'est un jugement qui est plus profond, qui est plus important. Son jugement que c'est un peuple haïtienne, c'est tout journaliste dans le pays. C'est tout professionnel dans le pays. C'est tout le monde dans le pays. Mais non, pour un pays qui kan vivre sans le pouvoir judiciaire. Et si ou yvon kote, yon n'yé existance du pouvoir judiciaire là, c'est que c'est pas non pays ou yé, c'est non jungle, c'est que c'est kote de bien barbare, c'est kote de bien fou, c'est qu'on tout kan enregistré, n'est pas de sorte à kajouette. Donc nous-mêmes, nous-mêmes, un seul bagage d'abdiou, n'a pas le voyou ou la kajou, parce que nous parlons de nous pour rien, parce que, si vous venez de nous faire, eh bien, nous parlons de la kajouette, n'a pas le voyou ou la kajouette. À propos de la tenue de la session ordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie dans les neuf départements du pays aujourd'hui, Joël Lorquet a rencontré M. Franck-Étienne, éducateur, dramaturge et écrivain haïtien. Le problème dans le système, c'est que, que ce soit ou placé sous panc politique ou bien sous panc pédagogique, examens pas possible. Et c'est pour vous rendre compte que ce n'est pas à faire de seulement pour CNG, ou contre CNG, climat, pas pour puce à examen. Les élèves, vous dites, il n'y a pas de composé, il n'y a pas de composé, c'est fini. Il n'y a pas d'un inspecteur qui n'y a pas de feu, c'est l'élève qui dit, il n'y a pas de composé, parce qu'il n'y a pas de situation pour vous composé. Pour nous composé, c'est tout le monde qui peut composé. Moi-même, pas bien, mais composé, vraiment. Mais il n'y a pas de garder toutes les vieux pavlés. Il y a toutes les vieux durs, décidés, pour composer. Moi-même, vous m'obligez, je n'y a pas de composé. Je pense que, de la part du gouvernement, c'est une erreur grave, et moralement très grave, d'avoir tenu à faire composer les étudiants dans un climat pareil. Mais malheureusement, ce gouvernement ne fait que commettre des erreurs ces jours-ci. Mais, le 16 juin 1987, la Centrale Autonome des Travailleurs Haïtiens, CATH, appelle à la grève générale. Monseigneur Romélus, de la ville de Jérémy, qui appuie la grève, lance son mot d'ordre « Raché Mayot » et demande le départ immédiat du CNG. Le paysan « Raché Mayot » la nantèya, « Mayot » la sorti avec « Raché Mayot » la, donc, il n'y a pas de « Raché Mayot » la. C'est ça qui fait que, tout « Makout » y a, dans tout secteur, dans le pays, qui empêche tout le pays à la paix, à cause de « Raché Mayot » la, « Raché Mayot » la, qui plante fonds nantèya, fonds nantèya, fonds nantèya, qui t'ou non corruption dans son peuple, et bien, automatiquement, que « Koumbit » n'a fait la, nan bon Dieu, t'avis permette que nous faisons « Raché Mayot » la, n'a pas de « Raché Mayot » la nantèya, et, lè sa ato, pays d'Aïti ta kone, ça, ça vle di, un pays qui a fait une révolution, sans « Raché Mayot », sans « Raché Mayot » la, bon Dieu, gade nous tout, li content et li di, c'est solidarité sa, qui pral permette que, mes choyos, qui vle « Raché » nou, ou liye yo « Raché » nou, c'est mon « Raché » la « Raché ». Le 22 juin, le colonel Jean-Claude Paul fait envahir les locaux de la CATH et arrête ses dirigeants. Jean-Claude Paul était un fanatique. Jean-Claude Paul était un fanatique, un officier très ancré dans une question sociale, je dirais même idéologique. Il a écrit que il y a une grande priorité et le changement. Il y a une grande priorité, qui est extrêmement importante pour être capable de développer Haïti, c'est de décentraliser les pays d'Aïti et réaliser un programme de réforme agréable en bénéfice type paysan. Évidemment, un gouvernement, de facto, c'est pas capable de faire réforme agréable. Mais par là, ça a passé la bouche de tout le monde dans l'église. Et en même temps, on est comme propriétaires terriens et propriétaires de tout, pratiquement, sur 185 hectares de terre qui irrigue l'antivale Jean-Abel, là, c'est précisément pour relier, au point que le département de la culture a refusé de faire un programme d'irrigation complémentaire dans un fondant de Jean-Abel, parce que Grandin, ça a été réclamé à l'irriguer pour lui encore. De quoi ? Même l'État haïtien est au courant qu'il y a un problème de terre dans Jean-Abel. Il y a trois types de blessés. Et puis, ça nous a les freins de l'an qui vont être dans votre monde. Donc, on ne va pas recevoir la plaie par balle. La crise économique et agricole s'aggrave. Les paysans de l'Artibonite bloquent les routes. On liquide les entreprises d'État et Nahol, Darbonne. Le 22 août, le groupe des 57, le Conacom, le Pampras, créent le Front National de Concertation, FNC. Au mois de septembre, le Conseil électoral provisoire lance une campagne de mobilisation en vue des élections. Des commandos lancent des attaques armées contre toutes les installations du CEP. Le CNG est de toute évidence insatisfait de l'indépendance du CEP qui devient l'allié de la population en quête de changement. des situations très graves et très dramatiques. Huit jours, c'est la paix sans couler, c'est la paix de la mort, 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 et pour aboutir à ça, on y a appris de trouver que ce n'est pas dans telle absurdité. Le 13 octobre, le dirigeant du RDC, Yves Bollel, est assassiné devant les locaux de la police, une copie de la Constitution de mars 87, en mai. Il était venu réclamer la libération d'un prisonnier détenu illégalement au bureau de police. Un autre dirigeant politique, Atis, avait déjà été assassiné. L'information de la journée, c'est bien sûr la mort de Maître Yves Bollel, abattu ce matin vers 10h15 devant le quartier général de la police de Port-au-Prince. Nous ne sommes pas témoins de l'incident qui a occasionné la mort du leader du RDC. Rassemblement démocrate chrétien, candidat à la présidence. Aucun témoin civil n'osait de ce fait se montrer, mais certains reporteurs de radio, témoins de la scène, affirment que Maître Bollel, qui s'apprêtait à faire une déclaration en anglais après une harangue aux journalistes présents, a été frappé au visage par des hommes armés devant le service des recherches criminelles. Il Bollel, personnellement, il a mis de 45 sous les. Il a tiré, il a fait feu avec les. L'un d'un panneau est posté pour défendre pour ça, puis c'est pas qu'aucun poste militaire au monde que le carburant est pour reprendre comme ça. Ce n'est pas possible.